Merci, bonjour. Il n'est pas vrai que je me présente comme philosophe, parce que Platon estime qu'on peut être philosophe qu'à partir de 50 ans. Et je suis encore trop jeune pour avoir la sagesse du philosophe. Le sujet qu'on m'a donné à traiter en 20 minutes, avec une efficacité déroutante, c'est prendre des initiatives personnelles pour changer le monde. C'est ça l'intitulé, rien que ça. Alors immédiatement quand vous entendez ce sujet là, vous avez deux manières de voir. La première c'est la goutte d'eau dans l'océan. Donc mon initiative personnelle ne va pas changer le monde, puisqu'elle va se dissoudre très très vite face à l'immensité du monde. Et puis vous avez la version optimiste de l'effet papillon. où vous dites que voilà, le petit battement d'aile du papillon va produire une réaction qui aura au final des conséquences planétaires. Et dans les deux cas, l'enjeu c'est d'avoir justement un effet mondial, d'agir vraiment sur la planète. Le problème c'est que quand vous voulez agir sur la planète, vous n'êtes déjà plus dessus, vous avez une vision d'astronaute. La question c'est, est-ce que le mondial est le monde ? Ou si vous préférez, est-ce que l'action spectaculaire est l'action la plus profonde ? C'est le premier point que je voudrais poser en préalable. La deuxième chose, toujours en introduction autour de la question, vous savez, vous connaissez tous cette anecdote à propos de Mère Thérésa, quand un journaliste lui a demandé, selon vous, qu'est-ce qu'il faudrait d'abord changer dans le monde pour que ça aille mieux ? Et Mère Thérésa a dit, la première chose à changer dans le monde pour que ça aille mieux, c'est moi et puis vous. Mais comment comprendre cette parole ? S'agit-il d'un repli sur sa sphère privée, d'un repli spiritualiste ? Ou s'agit-il de la condition d'une action, non par mode d'agitation, mais par mode de rayonnement ? Et c'est précisément peut-être ce mode de rayonnement qu'il s'agit d'explorer. Enfin, troisième point préalable par rapport à la question qui m'a été posée, comment prendre des initiatives pour changer le monde ? Est-ce qu'il s'agit encore de transformer le monde ? Vous savez que ce culte de la transformation du monde est un culte moderne qui a trouvé d'ailleurs un point culminant chez Marx qui dit que les philosophes jusqu'à présent n'ont fait qu'interpréter le monde les religieux contemplaient le monde et la contemplation apparaissait à Marx comme une activité bourgeoise ce qu'il faut c'est transformer le monde. Le problème c'est que dès que l'on commence à vouloir transformer le monde peut-être qu'on a manqué dès le départ de gratitude peut-être que si la première démarche c'est la transformation du monde ça veut dire qu'on n'a peut-être rien accueilli et que derrière la belle utopie il y a une forme de nihilisme de ressentiment à l'égard du monde. Nous savons ce que les grandes initiatives pour transformer le monde les grandes initiatives révolutionnaires ont pu donner et on voit ce que donnent aujourd'hui les grandes initiatives technologiques. Il y a un philosophe qui est très important qui dans les années 70 avait donné une interview ce philosophe s'appelle Günther Anders et il disait « S'en est arrivé à tel point qu'il ne s'agit plus de transformer le monde mais de le conserver tel qu'il est tel qu'on l'a reçu donc il faut faire très attention qu'est-ce qu'on entend par transformer est-ce qu'on ne risque pas de tomber dans cette logique industrieuse où il s'agit de transformer le monde et en oubliant de se transformer soi-même et donc de ne pas entrer dans une logique on pourrait dire vertueuse est-ce qu'il s'agit de tomber dans un activisme et d'affirmer la primauté de l'action ah oui agissez nous on est dans l'action mais d'une action qui a oublié le primat radical de la contemplation si vous n'avez pas d'abord accueilli le réel avec son ordre donné tous vos efforts de transformation seront des efforts de dévastation où manque le savoir le zèle n'est pas bon dit un proverbe de Salomon où manque la contemplation préalable où manque la gratitude préalable où manque d'abord l'action de grâce pour être là et pour être dans ce temps et bien tout ce qui pourra émerger relèvera du ressentiment et sous prétexte de faire mieux ça sera un faire mieux mais qui n'est pas fondé dans l'être donc voilà les problèmes qui se posent pour nous alors premier point quand il s'agit de changer le monde notre premier sentiment c'est celui de l'impuissance alors maintenant supposez que vous ayez toute puissance est-ce que ça serait mieux ? voici qu'écologie humaine se trouve à la tête de l'État voici qu'écologie humaine contrôle définitivement les masses médias est-ce que ce serait mieux ? est-ce que Pierre-Yves Gomez par exemple ne ressemblerait pas aussitôt à une sorte de grand présentateur télévisé ? est-ce que Ségolène ne serait pas à ses côtés pour présenter The Voice écologie humaine ? vous voyez l'idée qu'il faudrait être à la tête du pouvoir pour pouvoir transformer les choses c'est déjà être dans une conception jacobine de l'action l'action viendrait d'en haut de très haut de ceux qui ont vraiment d'énormes moyens mais quand il s'agit de cela l'action qui vient d'en haut c'est une action qui est loin des réalités et dès lors qui se condamne à être idéologique et technocratique on est loin des gens et donc on leur impose des mesures sans les avoir vraiment rencontré on perd le sens de ce que la doctrine sociale de l'église appelle la subsidiarité mais qui est justement l'idée d'une action qui est proportionnée et qui ne vient pas simplement d'en haut contre cette conception jacobine il faudrait avoir une conception on pourrait dire jacobienne non pas la prise du pouvoir mondain d'en haut comme Esaü mais comme Jacob le combat avec l'ange dans la nuit l'entrée dans le corps à corps peut-être que c'est là que se joue la véritable action bien sûr quand on est à l'endroit où on est on peut se dire bah oui effectivement contrôler les masses médias c'est pas mieux parce qu'on va tomber dans le format des masses médias on va tomber dans le spectaculaire contrôler la puissance étatique c'est pas mieux parce que on va tomber justement dans une conception idéologique ou technocratique de l'action mais après quand on est ramené à soi-même on peut se dire oui mais qu'est-ce que je peux faire je suis impuissant je suis tout petit quelle proportion entre moi et le monde pourquoi parce que l'on croit que le monde c'est ce qu'en montre les puissants et la puissance médiatique et dès lors on a l'impression d'une disproportion d'une disproportion qui malgré tout a un petit côté agréable je dirais confortable par exemple vous apprenez ce qui se passe parmi les chrétiens d'Orient et vous vous sentez concerné vous priez vous achetez des t-shirts avec la lettre N en arabe sur votre ventre et vous dites oui voilà j'ai fait quelque chose la vraie question c'est qu'est-ce que nous faisons nous ici à l'exemple des chrétiens d'Orient pour témoigner par exemple de la vérité sans craindre la persécution parce que c'est ça plutôt d'être avec eux aussi et qu'est-ce qu'on fait pour celui qui est au pas de notre porte peut-être et qui ne va pas bien vous voyez ce qui est assez extraordinaire c'est que la puissance médiatique nous fait rêver à une action qui n'est pas celle que nous devrions avoir et nous place dans une situation de pathos vous voyez on a l'impression de secourir les gens parce qu'on est indigné l'indignation l'indignation qui reste stérile et stérile pas tellement parce qu'il n'y a pas de pouvoir mais parce qu'on lui propose finalement une action qui est disproportionnée la disproportion donne ce sentiment d'impuissance mais cette disproportion justement nous fait perdre de vue l'action qui serait justement celle dont nous sommes capables et celle qui est la bonne parce qu'une action vraiment proportionnée ce n'est pas celle d'une puissance qui écrase d'en haut c'est celle d'une puissance qui laisse croître ce qu'on appelle la mondialisation est en réalité la perte du monde le monde tel qu'il apparaît à travers la mondialisation c'est à dire à travers le système médiatique est réduit à la formule du monde à des images à des paramètres à des taux et à des indices or est-ce que c'est là que se joue de la manière la plus forte notre être au monde notre être au monde se joue vraiment là où nous sommes dans la proximité et c'est précisément de cette perte de la proximité dont notre monde périt vous pouvez défendre la famille vous pouvez croire que pour défendre la famille il faut aller sur des plateaux télévisés vous pouvez croire que le lieu le plus haut de lutte contre les gender studies consiste à entrer dans un grand débat avec Judith Butler ou Eric Fassin mais en réalité là où vous défendez la famille c'est autour de la table familiale parce qu'il faut encore un lieu où l'on tisse le tissu familial si vous défendez la famille comme un concept c'est fini là où vous pouvez lutter contre les gender studies messieurs c'est en couchant avec votre femme en lui étant attentif en ayant des enfants en les élevant en entrant véritablement dans la paternité et pas en devenant un idéologue familialiste nous risquons toujours cette désincarnation en rêvant une action mondiale et disproportionnée c'est à dire une action qui ne touche pas la vraie réalité du monde qui est donnée dans la proximité c'est cette perte de la proximité qui produit un travail morcelé délocalisé dont le produit devient anonyme ce qu'a très bien vu Pierre-Yves justement parlant du travail invisible et c'est cela qui conduit à l'exploitation si les marchandises sont des objets qui apparaissent magiquement sur des rayonnages si vous ne voyez plus le producteur le travailleur si vous n'avez plus de contact comme dans la véritable économie de marché c'est à dire vous savez le marché de campagne on voit ce qu'ils produisent vous pouvez très facilement entrer dans la logique de l'exploitation parce que vous ne savez pas comment c'est fait ça a l'air sympathique ça a l'air bon ça a l'air bio j'achète mais vous voyez perte de la proximité nous ne savons pas par exemple notre monde notre monde occidental ne sait pas que le travail de l'agriculture est le socle de l'économie et de la justice on croit qu'il s'agit de faire des start-up dans le domaine de l'informatique du multimédia ou des technologies NBIC alors qu'en fait le fond c'est comment est-ce qu'on va manger et la chose la plus universelle qui est entre tous les hommes par-delà toutes leurs affinités c'est la faim et on rejoint ici cette question de la proximité autour d'une table manger ensemble qu'est-ce qui se joue aujourd'hui dans la perte de la proximité c'est le règne du sans distance que proposent justement nos écrans où les choses ne sont ni absentes ni présentes ni proches ni lointaines vous avez mille amis sur votre profil mais vous n'avez personne en face de vous vous avez autrui dans votre poche grâce à votre smartphone mis à disposition mais automatiquement vous n'avez plus d'altérité véritable nous sommes dans une situation de perte de la proximité et donc de perte de la matière de telle sorte qu'en plus la modalité même de l'action qui triomphe c'est une modalité où il faudrait qu'on ait un bouton qui déclenche des effets extraordinaires nous sommes aujourd'hui dans une push button society comme dit justement Gunther Anders avec cette logique qu'a mise en avant un penseur contemporain to save everything click here pour tout résoudre cliquez ici et quand on croit cela vous voyez à la fois on est face à cet écran avec cette idée d'une mise à disposition du monde mais en même temps on a l'impression d'une impuissance totale parce qu'on voudrait entrer dans une modalité d'action où quand on clique on a un effet mondial et on perd la proximité on perd le temps de la patience on perd le temps de la maturation et c'est plus facile aussi le clic nous évite la claque nous évite l'exposition qu'implique la proximité on reste inattédiable dans une pseudo immédiateté donc j'en arrive à mon point considérable c'est que nous ne manquons pas de moyens vous ne manquez pas de moyens pour transformer vous même et avec le monde qui vous entoure ce dont nous souffrons c'est d'une surabondance de moyens nous sommes encombrés par la multiplication des moyens encombrés par la multiplication des moyens qui nous poussent à nous confier à nos moyens et à perdre le sens de la finalité nous ne manquons pas d'action nous manquons d'une contemplation à partir de laquelle l'agir peut être profond nous ne manquons pas de jours ouvrables nous manquons de dimanche où il ne s'agit plus de produire des biens mais de les rassembler pour en user et en jouir autour d'une table dans la proximité nous ne manquons pas de morale nous manquons de mœurs il ne s'agit pas tant de faire que d'être à l'endroit où la providence nous a placés et donc il s'agit de ne tomber ni dans la nostalgie ni dans l'utopie mais d'être attentif et agir là où nous sommes de proche en proche il y a un passage au début du livre de la Genèse qui parle d'une action de l'humanité comme d'une action qui agit sur toute la terre c'est le premier commandement Genèse 1.28 fructifiez multipliez amplissez la terre et soumettez-la mais vous voyez que cette action se fait à partir d'une fructification la fructification c'est justement une opération qui part de l'endroit où l'on est et qui part de ce que l'on est et non pas du fantasme d'être un super-héros vous voyez qu'on n'est pas non pas ce que Saint-François de Sales appelle les charités imaginaires ah quand j'aurai plus de moyens ah quand le monde sera enfin plus disposé à m'accueillir quand le monde sera meilleur alors je commencerai à faire des choses bonnes pour le monde alors à l'endroit où je suis j'ai tout ce qu'il faut pour être et rayonner si votre fantasme c'est d'être Bill Gates vous êtes foutu si votre fantasme c'est d'être Steve Jobs vous êtes foutu mieux vaut être le pauvre Job que Steve Jobs être à l'endroit où la Providence nous a placés mais dans la vérité vous voyez avec peut-être la déchirure d'un cri vertical mais à partir de ce que l'on est c'est pourquoi il ne s'agit pas de propagande mais véritablement de proximité les moyens ne doivent pas être disproportionnés avec leur fin et si la finalité c'est de vivre ensemble à ce moment là les moyens doivent déjà résider dans un certain vivre ensemble comme l'on dit hélas ce terme là est devenu un slogan on voit bien dans l'évangile les moyens de l'annonce sont ceux de l'annonce elle-même il ne s'agit pas d'attendre l'existence de la télédiffusion ou de la mondiovision cela se fait de proche en proche cela commence dans l'obscurité d'une étable à Bethléem alors qu'il n'y avait aucune place à l'hôtellerie l'amour du prochain se prêche en se rendant proche et non pas à distance simplement par le multimédia on peut employer ces moyens là mais ces moyens là sont finalement les moins appropriés les plus appropriés c'est ceux qui sont toujours déjà à notre disposition on prêche l'amour de la terre non pas en faisant des grands films sur l'écologie en utilisant des effets spéciaux comme dans Avatar pour montrer des peuples qui vivent en harmonie avec la nature mais en ayant un potager en ayant un contact direct avec des paysans en étant attentif à leur travail quand je vous dis que nous ne manquons pas de moyens et qu'il s'agit d'agir de proche en proche cela n'a rien à voir avec un repli rien à voir avec de la frilosité rien à voir avec l'idée d'être un gagne petit il s'agit d'agir en vérité en réalité là où nous sommes dans une exposition radicale de soi il s'agit d'agir à hauteur de vie et même à hauteur de mort vous allez tous mourir nous allons tous mourir bientôt qu'est-ce que nous aurons fait est-ce que nous aurons vécu à fond là où nous sommes sans fantasme mais à partir de ce qui nous est donné d'être ici et maintenant est-ce qu'on sera rentré dans cette radicalité qui est de puiser aux racines justement pour pouvoir fleurir il faut que nous sachions cela seul ce qui sera donné ne sera pas perdu alors commençons dès à présent merci Merci.